Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, midi 30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h02 entre 11h et midi, débat, vous le savez, tous les jours sur l'antenne de Sud Radio. Un débat consacré à un sujet précis avec des intervenants qui connaissent le sujet. Et ce matin, nous allons parler de la mixité sociale et scolaire. Mixité sociale et scolaire dont a parlé à plusieurs reprises le ministre de l'éducation nationale qui veut renforcer cette mixité sociale à l'école. Cet après-midi, le ministère de l'éducation nationale et le secrétariat général de l'enseignement catholique doivent signer un protocole visant à renforcer la mixité sociale et scolaire dans les enseignements catholiques. Il s'agit du privé, il s'agit d'enseignements sous contrat. Mais quelle mixité sociale dans les établissements hors contrat ? Quelle mixité sociale dans l'école publique ? Faut-il imposer, imposer, je ne sais pas moi, des quotas pour garantir une mixité sociale dans les écoles publiques mais aussi privées et hors contrat, sous contrat ? Bien, nous allons débattre de tout cela avec nos invités Alain Bentolila qui est linguiste à la Sorbonne, spécialiste de l'apprentissage de la lecture chez l'enfant. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Céline Calvez, députée Renaissance des Hauts-de-Seine. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Jean-Rémi Girard, président du Syndicat national des lycées et collèges. Bonjour. Bonjour. Et des écoles. Et des écoles. Bien. Merci d'être là tous les trois. Alors, commençons avec la phrase d'Emmanuel Macron dans une des interviews qu'il a données récemment. La mixité est un combat essentiel mais il ne faut pas réveiller de vieux conflits. De quoi a-t-il peur, Céline Calvez ? Il a peur que la mixité sociale à l'école soit résumée à une guerre scolaire entre le privé et le public alors que ce n'est pas du tout ça. On répète. Il n'y a aucun risque. Mais il n'y a aucun risque sauf ceux qui voudraient que la mixité ne se fasse pas du tout alors qu'on peut en mesurer les bienfaits, que ce soit surtout sur le bien-être et sur notre capacité ensemble à pouvoir faire société. Si on n'est pas ensemble dans la cour d'école, comment on peut faire société ensemble ? Donc moi je pense que c'est peut-être ces craintes-là mais qui n'ont pas lieu d'être. Et d'ailleurs la signature du protocole entre l'enseignement catholique et le ministère d'éducation cet après-midi prouve qu'il peut y avoir des terrains d'accord qui peuvent porter sur une meilleure mixité. Les écoles privées d'ailleurs parfois le font très bien l'accueil justement. Donc il n'y a pas forcément de crainte à avoir là-dessus. Par contre il y a une véritable ambition à faire qu'on arrête des ségrégations qui sont aujourd'hui constatées entre établissements publics ou entre établissements publics et privés et qui sont à mon avis réductibles. Pas de quotas, pas d'obligations pour l'enseignement privé. C'est bien ce qu'a décidé le ministre de l'éducation nationale. C'est ce que demandaient d'ailleurs les responsables de l'enseignement privé. Ça vous paraît logique qu'on n'impose pas de quotas dans l'enseignement privé ? – Ce n'est pas que c'est logique, c'est que c'est la loi. – Jean-Rémi Gérard. – C'est la loi, il y a une loi, à partir du moment où on ne change pas la loi, on ne peut en fait pas faire grand-chose. Donc là on est, pour le SNAL, qu'on est dans une sorte de, en même temps, la phrase du président de la République est très en même temps. Il faut faire la mixité mais il ne faut pas faire la guerre scolaire. – Il ne faut pas réveiller la guerre scolaire. – Du coup on ne fait probablement pas grand-chose. Un grand quotidien français écrivait hier qu'il n'y aurait peut-être même pas d'objectif chiffré dans ce qui va être signé. On le verra, parce que peut-être qu'il y aura des chiffres, mais sans dire que le privé sous contrat serait un problème, puisqu'il y a une loi, c'est la République, il applique la loi, il a bien raison d'appliquer la loi. Néanmoins, le ministère de l'Éducation nationale le montre bien dans ses chiffres, les indices de positionnement sociaux s'expliquent avant tout par la séparation privée sous contrat public. Plus on est dans des indices de positionnement sociaux élevés, c'est-à-dire plus on est dans des catégories sociales favorisées, plus le privé sous contrat est sur-représenté, et plus on est dans les catégories sociales défavorisées, et plus il est faible. Donc il y a quand même une question de privé publique réelle. Alors comment faire pour améliorer cette réalité ? Alain Bentoli, là ? Écoutez, moi je pense qu'on se trompe de combat. Bon, alors allez-y, allez-y. Je pense qu'on se trompe de combat. Le combat d'aujourd'hui, ça n'est pas essayer désespérément de créer une mixité qui n'existe pas, et dont très peu de gens veulent en fin de compte, finalement. Beaucoup de parents la craignent. Beaucoup de parents la craignent, effectivement, et cette illusion que s'il y avait de la mixité, alors tout irait bien. Non. Les choses vont mal à l'école aujourd'hui, et ça n'est pas en rétablissant, en essayant de rétablir une mixité, on a essayé. On a créé des bus qui transportaient des élèves d'un lycée à l'autre. On a fait plein de choses. Ça n'a jamais rien donné. La vraie question aujourd'hui est celle, cette question à laquelle le ministre ne répond pas, malgré ceux qui lui disent qu'il faut y répondre, c'est effectivement que 15% des élèves de notre école, peut-être plus dans le public que dans le privé, voient leur destin scolaire scellé décisant. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'une école peut accepter qu'une partie importante de sa population soit promie à l'échec dès ce passage à l'école, dès l'entrée dans l'école élémentaire ? – 15% des enfants ne réussiront pas à l'école, tout simplement. Leur scolarité, ne cherchons pas plus loin. – Vous savez bien. – C'est vrai. – Ce n'est pas indépendant quand même de la mixité. – Pourquoi ? – En fait, soit on est dans un fatalisme où on accède à une idée qui a été prouvée, simplement de dire qu'une partie des enfants, on leur sort scellé et puis on les laisserait comme ça. – Certainement. – Soit on se dit que la mixité permet aussi d'étendre les champs des possibles. Si vous vous retrouvez dans une école où vous n'avez pas de différentes classes socio-professionnelles, vous n'avez même pas idée de ce que vous pourriez faire plus tard. Moi, je pense que cette mixité aussi, elle est là pour montrer le champ des possibles et réveiller des motivations. Après, je suis d'accord. Après, je reconnais qu'on a un problème de niveau aussi et qu'il va falloir renforcer les fondamentaux. Et c'est ce qu'on commence déjà à faire. On voit que dans le classement international pers, on commence à ne plus descendre. Donc ça, ça veut dire que… – Est-ce que développer la mixité permettrait de lutter contre cet échec scolaire ? – Pas du tout. – Mais pourquoi ? – C'est une illusion totale. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y aura de la mixité que tout d'un coup, les enfants qui n'ont que 250 mots, 250 mots en rentrant au cours préparatoire, contre ceux qui en ont 2000 à 2200. Ceux qui en ont 250 n'apprendront pas véritablement à lire, traîneront pendant toute l'élémentaire, passeront de classe en classe et le collège les achèvera. Voilà la réalité de notre système scolaire. – Moi, je pense qu'on peut apprendre des mots de ses camarades. Si je suis avec des camarades qui ont un bagage de mots faible, aussi, je ne vais pas pouvoir. Entre camarades, on apprend des mots. Et je le vois très bien avec mes enfants qui ont 7 et 10 ans, ils apprennent des mots de leurs camarades. – Oui, ils apprennent des mots parce que vous leur avez donné des mots au départ. – Mais non, parce que j'en découvre par eux qu'ils apprennent de leurs camarades. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas en train de dire que la mixité est la solution à tout. Par contre, il faut pouvoir la faire davantage. On peut aussi mettre davantage, et ce qu'on fait pour la revalorisation des enseignants, enfin, on a quand même… – Pas grand-chose, du coup ? – Enfin, pas grand-chose, ça fait quand même plusieurs milliards. – 92 euros par mois, madame, la revalorisation de l'enseignant en face de vous. – Non, ça peut être davantage, mais en fait… – Non, non, moi, ce n'est pas davantage, je le confie. – C'est davantage si vous faites des heures supplémentaires. – Ah, mais ça, ce n'est pas une revalorisation, du coup. – Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas en train de dire qu'il n'y aurait qu'une seule solution pour relever les défis de l'éducation. La mixité sociale, elle ne répond pas seulement à l'éducation, elle répond aussi à la perception et le bien-être des élèves. Et ça, ça a été prouvé. Autant la mixité, ça ne fait pas forcément hausser le niveau ou baisser le niveau des élèves qui en bénéficient. Et par contre, le bien-être, oui. Et moi, je pense que le bien-être, ça peut vraiment débloquer des élèves. – Est-ce qu'il faut développer quand même la mixité ? Alain Bentolila, j'ai très bien compris. Le niveau, ce n'est pas la mixité sociale qui va changer les résultats. Mais Alain Bentolila, est-ce qu'il faut tout de même développer la mixité sociale ? – Oui, il faut essayer au maximum de faire en sorte que les écoles soient représentatives de la société, bien entendu. – En fait, elles le sont. – C'est-à-dire que dans des écoles, dans des quartiers très ségrégés, elles sont très très représentatives de la société. – Oui, c'est vrai. – Mais dans les deux sens, vous avez raison, la mixité doit être élèves. – Il y a parfois des ségrégations qui ne s'expliquent pas par les logements. Il y a aussi des choses où, au sein d'un même quartier, on va avoir des différences entre une école et une autre. Et ça, c'est ce sur quoi on peut agir, justement. en disant qu'il y a un phénomène d'évitement de telle école, qu'elle soit publique ou privée, au profit d'une autre. Et c'est là où ça se sépare. Donc, on ne peut pas tout expliquer et tout condamner. – Et là où ça se sépare, c'est, une fois encore, et ça c'est un fait objectif, entre le public et le privé sous contrat. Enfin, c'est démontré par le ministère de l'Éducation nationale humaine. – Dans les métropoles. – C'est la principale séparation. – Dans les métropoles. – Parce que quand on n'est pas dans les métropoles, il n'y a qu'un seul établissement. Du coup, c'est difficile de séparer quoi que ce soit avec quoi que ce soit. – Il y a des établissements privés sous contrat qui ont favorisé la mixité. Et il y a des exemples. – J'en ai des exemples dans ma situation. – Il y a des exemples, évidemment. – Mais une fois encore, tous les privés sous contrat opposés. – Pourquoi opposés ? – Mais parce que les statistiques du ministère de l'Éducation nationale l'opposent. – Oui, mais je ne voudrais pas. – Je ne peux pas me dire le contraire de ce que disent les chiffres de l'Éducation nationale. – Ça vient objectiver. – Non, mais j'aurais mis Girard. – Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des établissements privés qui ne font pas des efforts. – Alors quand on parle de mixité, automatiquement, il y a affrontement entre le privé sous contrat et le public. – Mais il faut quand même expliquer comment fonctionne le système éducatif français, qui est très très spécifique là-dessus. On a un système concurrentiel, parce qu'il y a une concurrence entre le public et le privé sous contrat, de fait, et ils n'ont pas les mêmes règles. C'est-à-dire que le public doit prendre tous les élèves qu'on lui envoie, et il n'a pas le choix, et le privé peut choisir. Et ensuite, il peut avoir des critères de choix qui sont plus ou moins dans la mixité sociale ou dans la mixité scolaire, parce que là, on parle beaucoup de mixité sociale. – Donc vous êtes favorable à ce qu'on impose au privé, à l'enseignement privé ? Bon, la loi ne peut pas aujourd'hui. – On ne peut pas. – Est-ce que vous êtes favorable à un changement de la loi ? – Nous, il faudrait qu'on travaille, effectivement, à la structure de l'enseignement aujourd'hui. – Non mais, je vous pose une question précise. – Est-ce que vous voulez qu'on impose, est-ce que vous souhaiteriez qu'on impose des quotas à l'enseignement privé sous contrat ? – Ça ne marcherait probablement pas, d'imposer des quotas, pour une raison très simple. Et c'est ça aussi que nous, on craint au SNALC. Parce qu'en fait, en essayant d'augmenter la mixité sociale dans le privé sous contrat, qui est un objectif qu'on peut trouver sympathique ou pas, effectivement, il y a aussi un risque qu'on ait un problème de mixité scolaire. – C'est-à-dire qu'il y a des bons élèves dans les catégories sociales défavorisées, ils existent. Et généralement, ceux-là sont dans l'enseignement public. Si on incite le privé à les attirer dans le privé, nous, on va se retrouver peut-être avec du public encore moins mixte, non pas socialement, mais scolairement. Et là, en tant qu'enseignant, je peux quand même aussi faire part un petit peu de mon expérience. Le problème, c'est pas, et là je suis assez d'accord avec vous, M. Bentolila, c'est pas fondamentalement le milieu social des élèves. Nous, on est là pour transmettre des connaissances, quel que soit le milieu social. Le problème, c'est qu'à un moment, si vous êtes dans des classes où tous les élèves sont en difficulté, ça devient très très compliqué de faire part. – Évidemment, mais ça, évidemment. – Alors, attendez, attendez, attendez. Vous allez prendre la parole à M. Bentolila, il est 11h14. Je suis obligé de faire une petite pause publicitaire. Et on se retrouve dans deux minutes, ne vous inquiétez pas. – A tout de suite, vous appelez, 0826 300 300. Allez-y, donnez votre avis, racontez-nous comment faites-vous avec vos enfants. Est-ce que vous avez choisi un privé sous contrat parce que vous pensiez que l'école publique voisine n'était pas très bonne ? Je ne sais pas, moi. Inversement, est-ce que vous favorisez le public parce que vous préférez le public, vous aimez cette mixité, vous pensez que vos enfants ont besoin de cette mixité sociale et scolaire ? Vous nous dites 0826 300 300. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, midi 30, Jean-Jacques Bourdin. – Chez Neto, on gagne tous à payer moins cher, comme vous Enzo ? – Ah ouais ? – Bien sûr, en ce moment c'est le mois du frais chez Neto. Les merguez Origines France sont à 6,90€ le kilo. – 6,90€ le kilo ? J'invite tous les pâtes au barbecue. En plus, on est ouvert ce jeudi 18 mai. Neto, on gagne tous à payer moins cher. Marquette de 1 kilo. Plus d'infos sur neto.fr. Pour votre santé, limitez les aliments grâces à les sucrés. Si tu dors mal à cause des stores en panne, Service Store trouve la pièce qui te dépanne. 2000 pièces made in France ou en Europe. Moteur de store, volet roulant, toujours au top. Alors pour un sommeil réparateur ? Répare tes stores chez un leader. Connecte-toi sur service-store.com. Service-store.com, choix et qualité. C'est tout comme. Qu'est-ce que la paire fabrique encore ? Eh bien cette fois-ci, la paire fait dans la réduction qui fait bien les choses. 20% pile-poil sur l'article que vous voulez acheter. Cuisine, salle de bain, menuiserie. Jusqu'au 21 mai en magasin ou sur le site. Et en ce moment, des enseignes qui font 20% sur ce que vous voulez. Vous en connaissez combien ? La paire. Il n'y en a pas deux. Magasin ouvert le jeudi 18 mai. Liste des magasins et conditions sur la paire.fr. Sud Radio Millau. 101.4. Sud Radio. Destination Cévennes. Prenez le train à vapeur d'Anduze à Saint-Jean-du-Gare et profitez de magnifiques paysages entre tunnels et viaducs. Puis, plongez au cœur des grottes de Trabuc. Cascades minérales, couleurs féeriques, la magie des lieux vous entraînent jusqu'au pied des mystérieux 100 000 soldats. Deux patrimoines vivants et ludiques à visiter. Infos sur leur site internet. Chez Optique 2000, on se dépasse pour vous faciliter la vie. C'est pourquoi nos opticiens vous proposent les verres Transition qui s'adaptent à la lumière dans toutes les situations. Claire à l'intérieur, foncée à l'extérieur, les verres Transition aident à protéger vos yeux en continu, sans effort. Et en ce moment, profitez de la garantie satisfait ou échangée pour tester les verres Transition. Optique 2000, on va se revoir. Optique 2000, offre soumise à condition, dispositif médical, demandez conseil à votre opticien. N'était une fois, un homme annonçant, papa va rapporter un gros poisson. Grâce au jour encore plus discount, il rentra avec le lot de 4 boîtes de thon entier petit navire à 6,25€ chez Aldi. Ouah papa, belle prise ! Aldi, place au nouveau consommateur. En ce moment chez Aldi, 372 grammes, 16,80€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Infos sur aldi.fr Pour votre santé, bougez plus. Un verre ? Oui. A manger ? Oui aussi. Hydromassage avec vue sur la mer ? Pourquoi pas ? Donc il y a tout ? Oui, tout est compris. Et bien plus encore. L'été de Costa, c'est tout compris. Réservez votre croisière avant le 31 mai à partir de 899€. Et si vous réservez dans une agence de voyage Selectour, vous bénéficiez d'un avantage supplémentaire. Costa. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 10h30, midi 30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h18, Alain Bentolila. Vous vouliez dire, que vouliez-vous dire ? Je voulais dire une chose, j'ai commencé par dire qu'on se trompait de combat et je le redis. Pour autant, je pense qu'on peut faire des efforts et qu'on doit faire des efforts pour que... Mais pour vous, c'est un combat essentiel ou pas ? C'est un combat essentiel ou pas ? Non, c'est pas du tout un combat essentiel. Le combat essentiel, je vais vous dire lequel il est. Le combat essentiel, c'est celui qui permettra à un maître, en lui donnant les moyens de le faire, de faire de la différenciation pédagogique. C'est-à-dire de savoir, au moment clé, au moment où... Il y a deux moments où les enfants s'égarent. Il y a le CE2 quand ils passent au cycle 3 et puis il y a le CM2 quand ils vont passer au collège. Ces deux moments-là, les enfants fragiles coulent. C'est à ce moment-là qu'il faut créer des dispositifs de différenciation scolaire, c'est-à-dire avoir une bonne idée de ce que sont ces élèves qui sont fragiles, quelles sont leurs fragilités, et avoir au moins 4 mois pour travailler au moins 2 heures par semaine avec eux, pour arriver à les mettre au niveau de façon à ce que, quand ils passent au niveau supérieur, ils ne coulent pas. C'est ça la différenciation. Vous êtes d'accord ? L'essentiel, c'est celui-là. Alors, il y a beaucoup de choses à faire, ça, on est d'accord que ça en fait partie. Alors, quand on dit différenciation pédagogique, il faut faire attention à l'éducation nationale parce que ça veut dire qu'on vous colle 30 gamins, les y différenciés. Alors, nous, c'est ça qu'on nous dit. C'est chacun dans sa classe, l'établissement. Oui, mais ça va vous obliger à travailler plus. Mais du coup, comme on travaille déjà en moyenne 43 heures par semaine... Ça va obliger les enseignants à travailler plus. Mais ils sauront pourquoi ils travaillent. Pas forcément travailler plus. Ils sauront pourquoi ils travaillent. On sait à peu près pourquoi on travaille, je vous assure. Je vais quand même répondre là-dessus sur la différenciation pédagogique parce que c'est... Je vous dis, et je pense que vous, vous avez une très bonne vision de ce que c'est, quelque chose de très sympathique. Nous, on nous l'a vendu en mode, on peut supprimer les redoublements, augmenter les tailles des classes. De toute façon, vous, les enseignants, vous ferez de la différenciation pédagogique et tout ira mieux. Et ça n'a évidemment pas fonctionné. Je suis dans un lycée. Nos classes de première STMG, série technologique, sont à 35. Je vous assure que la différenciation pédagogique à 35 STMG, ça n'existe pas. Enfin, donc, il y a besoin d'enseignants, donc il y a déjà besoin de les attirer. On a les chiffres des admissibilités des concours, c'est une absolue catastrophe. On ne va plus avoir d'enseignants d'ici 10 ans, plus personne ne va passer les concours. Mais attendons les effets de la revalorisation, parce que là, ceux qui se sont inscrits au concours n'avaient pas encore pris un conseil. Mais, une fois encore, oui, on a beaucoup de choses qui se jouent. Et l'essentiel, probablement, qui se joue à l'école primaire, on est d'accord. On avait des dispositifs, les plus de maîtres que de classe, qui n'étaient pas idiots. Les CP, CE1, grande section dans l'éducation prioritaire à 12, ce n'est pas du tout idiot non plus. Nous, on a d'ailleurs... Ça fonctionne, d'ailleurs. ...au SNALC, c'est plutôt une bonne chose. Et effectivement, vous le dites, ceux-là, ils arrivent en CE2, et d'un seul coup, ça devient très compliqué. Ils n'ont plus ces conditions-là, et les conditions de travail des professeurs des écoles sont, aujourd'hui, abominables. Nous, on le voit, on a de plus en plus de professeurs des écoles qui viennent nous voir au SNALC, qui sont au bord du burn-out, qui n'en peuvent plus. Et c'est ça, on a un vrai problème de la place de l'école dans la société, qui est incroyablement dévalorisée. Mais vous savez-vous que pose la question de la mixité ? Parce que c'est quelle école on veut pour demain, pour quelle société demain ? Et donc, si on veut vivre séparés, chacun de son côté, continuons à faire chacun dans sa route. Mais l'idée, c'est de dire qu'au sein de l'école, qu'elle soit publique ou privée, on peut vivre ensemble. La mixité, là, les objectifs qui ont été donnés au recteur par le ministre de l'Éducation, c'est 20% de réduction des plus grandes ségrégations qu'il existe. C'est-à-dire là où on pourrait les corriger. Et on ne va pas le faire en imposant, parce qu'il y a la liberté d'enseignement. Et en fait, les incitations, elles seront faites là. On peut quand même se dire et se réjouir qu'il y a eu des expérimentations qu'on prouvait en Haute-Garonne ou à Paris qu'on pouvait faire changer les choses, en créant quoi ? La confiance. La confiance chez les parents. En Haute-Garonne, ça ne fait pas très bien. Alors, est-ce que la mixité améliore... Mais moi, j'ai une autre question. Est-ce que la mixité améliore le niveau des élèves ? Alors, d'après une étude très récente, non. D'après une étude très récente, ce que ça améliore, c'est plutôt le fait de se sentir bien à l'école. Oui, mais c'est important quand même. Oui, bien sûr, mais je n'ai jamais dit que ce n'était pas important. Vous posez la question sur le niveau, globalement, ce n'est pas le facteur premier. La mixité sociale. Alors, attendez, témoignage. La mixité scolaire, en revanche, ça, c'est quand même quelque chose d'important. Avoir des élèves de niveaux variés et pouvoir essayer de les tirer ensemble, ça, c'est pas mal. Alors, témoignage. Simone, et l'une de nos auditrices, c'est dans le Tarn-et-Garonne à Castel-Sarrasin. Bonjour, Simone. Oui, bonjour à vous tous. Oui, la mixité, ça ne peut marcher que si c'est un petit nombre. Un petit nombre d'élèves qui ne suivent pas, qui ne vont pas bien. Vous les mettez avec des élèves qui vont bien. Et si ça marche, si vous avez un bon enseignant, ça doit marcher. Si vous mettez moitié-moitié, les mauvais élèves amèneront le bon. Ça va être un bon pourcentage. Ensuite, si vous avez vraiment beaucoup d'enfants qui ont des difficultés, eh bien, il faut faire une classe de rattrapage. Je peux vous dire, je l'ai fait. J'ai vu une cinquième de rattrapage et je suis passée à une quatrième normale. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir honte. On a besoin. Ça n'existe plus, les classes de rattrapage, maintenant. Non. C'était un bon système, la classe de rattrapage. J'en ai profité. Non, vous n'êtes pas d'accord ? Alors, nous, ce qu'on propose au SNAC, par exemple, au niveau du collège, c'était une forme de différenciation, pour le coup, entre des élèves qui avaient plus de difficultés en français et en mathématiques, en les mettant dans un groupe à effectif réduit, et en prenant plus de temps pour arriver au même point que les autres, qui suivent plus rapidement et qui, effectivement, pourraient aller plus vite. On est bien d'accord. Ce n'est pas du tout ce qu'on a fait. Là, ce qu'on a fait, on a supprimé le redoublement, on a gavé les classes d'élèves, et ensuite, on dit, allez-y, débrouillez-vous. Le redoublement s'est supprimé depuis une bonne vingtaine d'années. Une bonne vingtaine d'années, oui. Mais la question, si vous voulez, n'est pas de redoubler, parce que le redoublement... Pour ne rien faire. Pour faire la même chose, on refait aussi mal, et on en ressent encore plus frustrés qu'auparavant. Ça n'est pas ça, la vraie question. Ça n'est pas le redoublement, ça n'est pas non plus l'exclusion. Et donc, la seule question, c'est de pouvoir proposer un pacte aux enseignants, avec les moyens qu'il faut pour le faire. Ce n'est pas le moment de proposer des pactes aux enseignants. Non, non, mais moi, je propose... Si, moi, je sais pourquoi les enseignants... Mais c'est ce qu'on fait ! Je sais pourquoi les enseignants désertent, aujourd'hui. Enfin, les candidats sont de plus en plus... Enfin, sont de moins en moins heureux. Et ceux en poste parlent de plus en plus aussi. C'est d'une part parce qu'ils sont mal payés, OK, c'est vrai. Mais même s'ils touchent quelque chose, des primes chichement accordées, parce qu'elles sont toujours chichement accordées, ce qui les désespère, c'est d'avoir le sentiment de leur inutilité. C'est-à-dire qu'ils sont en face d'enfants, je le disais tout à l'heure, dont le destin est programmé, et ils n'y peuvent rien. Oui, non, ça, je comprends. Je comprends que ça soit désespérant. Il n'y a rien de pire que ça. Je rebondis sur le mot pacte, parce que justement, dans le pacte, ce qui est proposé, c'est de pouvoir encadrer, par exemple, les cours de soutien, devoirs faits au collège, davantage. Ils sont déjà mis en place, mais là, l'idée, c'est de le généraliser, justement, pour faire cette différenciation, d'accompagner ceux qui ont plus besoin de renforts dans les fondamentaux mathématiques ou français, de pouvoir le faire. Pourquoi ne pas le faire à l'école élémentaire ? L'idée, c'est de pouvoir aussi le faire à l'école élémentaire. Et il y a un vrai lien aussi à faire entre l'école primaire et le collège. Le vrai lien entre le collège et l'école primaire, c'est les mêmes en deux. Dans le pacte, on propose aux professeurs des écoles de pouvoir accompagner les élèves de sixième qui auraient des souffrances en mathématiques, par exemple, et ça permettra de faire plus de liens entre ces deux niveaux. Je pense que ça va dans le sens d'une différenciation. C'est vrai qu'il y a peu de liens, finalement, entre l'école élémentaire et le collège. Il n'y en a pas du tout. C'est pas très peu. C'est pas vrai. On nous cale des conseils école-collège depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Mais à un moment, on a un collège, il peut y avoir 13 écoles primaires qui en dépendent. Qu'est-ce que vous voulez ? Comment vous voulez qu'on s'organise ? Et en fait, je reviens sur cette question du pacte parce que ça va avec, c'est aux mêmes enseignants qui sont de moins en moins nombreux, avec de moins en moins de postes, qu'on demande de faire de plus en plus. Il faudrait qu'on aille faire, pour les profs des écoles, des heures de soutien en collège en plus de ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire 43 heures par semaine, chiffre du ministère à l'appui. Il faudrait que les profs de collège aillent se déplacer dans toutes les écoles pour aller faire du lien avec toutes les écoles en plus. Non, il y a souvent des écoles élémentaires et des collèges. Là, il va y avoir des liens. Dans le public, ça n'existe pas. C'est que dans le privé. Voisins ! Non, mais voisins ! Non, mais pardon ! Moi, j'ai vécu dans un collège rural, il y avait une école voisine et les dix autres ne l'étaient pas. Et il fallait prendre des bus. Mais le pacte va aussi reconnaître ce qui est déjà fait et qui aujourd'hui n'est pas reconnu. Quand on est sur des soutiens à l'innovation pédagogique ou à la création de ce lien aussi, qui est fait et qui n'est pas forcément compté, l'idée, c'est de le mettre aussi dans le pacte. Ce n'est pas forcément du plus, c'est aussi reconnaître davantage ce qui est déjà fait par les professeurs. Il va falloir faire du plus pour peut-être éventuellement se voir reconnaître quelque chose qui est déjà fait et qu'on, d'ailleurs, dénomme innovation pédagogique. Le ministère est incapable de nous expliquer ce que c'est l'innovation pédagogique. On leur a demandé, ils ne savent pas. Ça veut dire que c'est ouvert à toute innovation. Ça veut dire que c'est ouvert à tout, éventuellement, à n'importe quoi. Je vais vous donner un exemple concret. À l'heure actuelle, vous avez des évaluations. La plupart du temps, c'est au début d'année. Elles ne servent pas à grand-chose. Vraiment, elles ne servent pas à grand-chose. Les résultats arrivent deux mois après qu'on ait passé l'évaluation. Le maître les a ou ne les a pas et il n'en fait pas grand-chose malgré leur bonne volonté. Ils essayent de le faire. Ce qu'il faut faire, c'est quoi ? Évaluation février. Une évaluation au CE2 en février sur les choses essentielles. On dresse le profil des élèves. Le maître a immédiatement, il doit avoir immédiatement le profil des élèves et de sa classe. Et il doit avoir une proposition d'activité ciblée et deux fois par semaine, deux heures, il va prendre les enfants les plus en difficulté mais avec d'autres enfants qui ne le sont pas. Mais quand dans la semaine ? À quel moment de la semaine ? Monsieur, les évaluations sont prises en compte. Moi, j'ai eu un rendez-vous avec la professeure de mon fils qui m'a montré les évaluations et ce qu'elle pouvait en déterminer. et les profils sont pris en compte. Elle est dans quelle classe votre fille ? Mon fils était en CP, en REP, en réseau d'éducation prioritaire. Donc effectivement, avec 12 personnes. Mais les évaluations sont prises en compte. En fait, vous ne pouvez pas dire qu'elles ne sont pas utilisées. On pourrait davantage les utiliser, sans doute. Mais en fait, aujourd'hui, elles sont utilisées au niveau national mais au niveau aussi du professeur. ce n'est pas en octobre que vous pouvez utiliser des évaluations pour apprendre à lire sur des enfants parce que ce que vous avez en octobre, ce sont des évaluations sur le langage oral. Mais elles sont utiles ces évaluations quand même, non ? On a une professionnalité, on est des enseignants. Alors, il y a les évaluations nationales, c'est une chose. Enfin, on sait aussi faire des évaluations nous-mêmes quand même. On se rend compte assez vite le niveau de vos élèves. La question, ce n'est pas de les évaluer et de savoir où ils sont. Ça, globalement, on le sait. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on voit qu'ils sont en difficulté. Et à un moment, là, ce que vous êtes en train de décrire, moi, ce que je vois, c'est qu'il faudrait qu'il y a un deuxième professeur à un moment qui puisse intervenir. Sauf qu'aujourd'hui, on n'arrive déjà pas à recruter le premier. C'est pour ça que j'ai... Donc, on n'aura pas le deuxième. Oui, mais tout dépend de ce que vous proposez. C'est-à-dire, aujourd'hui, la fonction d'instituteur, enfin, ce qu'on appelait les instituteurs, est une fonction qui, de toute évidence, n'attire pas les jeunes. Mais elle ne les attire pas parce qu'ils n'ont pas le sentiment d'avoir cette mission, cette d'utilité. Ah, et d'avoir... Et de forcer le déstitution des enfants frais. Ça, ça peut évoluer. Ça peut évoluer. C'est désespérant. Il faudrait que ça évolue très très vite et très très fort. Bon, il est 11h30. Petite pause. On se retrouve. Vous appelez 0826 300 300. Je remercie Simone d'être intervenue, évidemment. Je vous parlais, je reviendrai quand même sur la mixité parce que ça pose d'autres problèmes, la mixité. La mixité, c'est bien beau de vouloir la mixité, mais enfin, il y a le coût de la cantine, il y a les transports, enfin, bon, il y a des élèves boursiers qui bénéficient effectivement d'aide pour qu'on garantisse plus de mixité. On va parler de tout ça en quelques minutes. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 10h30, midi 30, Jean-Jacques Bourdin. Grand frais. Mon Pedro, Pedrito, j'ai bien reçu ton SMS pour ton mariage. C'est génial. Le souci, c'est la date. Parce que ce jour-là, je ne peux pas. J'ai grand frais. Ils ont des avocats en promo nickel pour un petit guacamole. Tu ne peux pas décaler, toi, j'imagine ? Grand frais, c'est 300 fruits et légumes ultra frais chaque jour. Et jusqu'à vendredi, la barquette de deux avocats est à 1,99€, soit 1€ pièce. Régalez-vous, faites vos courses. Grand frais, le meilleur marché. Origine Pérou, Origine Pérou, variété As, calibre 20, catégorien. Pour garder la forme, j'agis, pour assurer ma santé. J'agis, pour mon entreprise, j'agis, pour assurer mon avenir. J'agis, pour donner des soins, j'agis, pour préparer ma retraite. J'agis, pour mon logement, j'agis, pour assurer mon emprunt. Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Avec Agipi, vous êtes assuré et associé. Le clair. Le goût du frais, ça se défend tous les jours. J'ai belle-maman à déjeuner dimanche. Waouh, c'est une première. Ouais, du coup, je vais prendre du filet de bœuf. C'est le meilleur morceau. Ultra tendre et goûteux. En plus, la caissette d'un kilo minimum de filet de viande bovine à rôtir est à 19,90€ le kilo. Et Origine France. Origine France ? Là, elle va même vouloir rester dîner, belle-maman. Tu crois ? Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 15 au 18 mai, modalité magasin participant sur www.e.leclerc. Sud Radio Sarlat. 107.1 Sud Radio. Mais enfin Léo, qu'est-ce que tu fais avec la tondeuse dans le salon ? On n'a plus de place en garage. Je n'allais pas non plus la grandir. Ah bah si, si, pourquoi pas ? Bon bah j'y retourne alors ! Un abri de jardin résistant à la rouille à 299€, ça donne envie d'en faire plus. Pour les 30 ans Brico-Dépôt, l'abri de jardin en métal à roue de 4,98m2 avec porte-coulissante cadenas sable garantie 7 ans est à 299€. Brico-Dépôt. Voyez plus grand avec nos prix Dépôt. Depuis ce matin 7h en quantité limitée. Ouverture exceptionnelle le 18 mai hors Alsace-Moselle. Une finale, c'est jouer son meilleur football ou passer à côté de son match. C'est pleurer de joie ou de tristesse. C'est vivre le meilleur jour de sa vie ou le pire. Mais pour connaître ça, il faut gagner la demi. Parce que remporter une demi-finale, c'est gagner le droit de vivre ce jour inoubliable. Retrouvez les chocs du dernier carré de l'UEFA Champions League avec Man City Real Madrid ce soir à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com à tous ceux qui font le pont et aux autres qui eux ne font pas le pont mais qui arriveront un peu plus tard vendredi prendront une petite pause café puis une longue pause déj puis encore une petite pause café et repartiront un peu plus tôt parce que eux au moins ils sont venus et c'est déjà pas mal. Ce jeudi, Intermarché vous offre un bon d'achat de 5 euros des 30 euros d'achat en magasin. Intermarché. Tous unis contre la vie chère. Le jeudi 18 mai 2023. Bon d'achat valable pour de futurs achats du vendredi 19 au dimanche 28 mai. Liste des magasins et modalités complètes sur intermarché.com Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin 10h30, midi 30 Jean-Jacques Bourdin Bien, favoriser la mixité oui mais attention attention peut-être que certains parents se disent trop de mixité dans l'école de mes enfants et bien je vais les changer d'école et je vais les envoyer dans un établissement hors contrat. Ce risque existe Alain Bentogula ? Bien sûr, bien sûr Jean-Jacques bien sûr ça existe. Et ces établissements qui sont hors contrôle ils sont hors contrôle mais ils sont hors contrôle c'est ça la vérité des choses laisse des dérives absolument terribles des dérives sectaires des dérives d'obscurantisme de séparatisme de séparatisme véritable et c'est si le ministre veut mener un bon combat là-dessus enfin il y a deux combats qu'il devrait mener c'est d'une part rendre l'école publique suffisamment attractive forte efficace on vient d'avoir les résultats de Pearls vous les avez vus sur la lecture on n'est pas descendu sauf que comme on est à trois rangs du fond du trou évidemment qu'on ne descend pas plus bas mais il faut travailler sérieusement concrètement pas avec des ils seront bien ils sont heureux l'école maternelle complaisante ils vont s'épanouir etc non l'école est faite pour donner sa chance à tous les enfants je voulais rajouter que sur les écoles hors contrat on a quand même lors du quinquennat dernier une loi qui limite justement les ouvertures des écoles qui sont hors contrat l'année dernière il y en a eu beaucoup il y a deux ans il y en a eu beaucoup j'ai pas l'éché mais on les limite ça veut dire qu'on les limite non seulement dans les durées dans lesquelles elles peuvent s'ouvrir on exige aussi que les fonctions de direction aient quand même une certaine qualification donc en fait même si elles ne sont pas en contrat avec l'éducation nationale on en a limité tout ça aussi dans le but de limiter ce qui était des attitudes effectivement séparatistes on en a reparlé lors de la loi pour le renforcement des principes publics parce que effectivement ça donne lieu à des dérives cette liberté accordée c'est aussi une source de menace donc est-ce qu'il faut interdire les écoles hors contrat je ne suis pas certain que ce soit faisable dans la loi ou dans la constitution je dirais oui je dirais oui vous diriez oui moi je suis un syndicat de l'école publique qui syndique aussi les enseignants du privé sous contrat effectivement pour nous le hors contrat c'est un non-sens à partir du moment où l'école c'est quelque chose qui appartient à la république je lisais je ne sais plus dans quel journal un très bon reportage sur l'école et le collège privé sous contrat Saint-Joseph à L.M. c'est une commune associée à Lille dans le nord ils n'ont pas attendu la signature d'un protocole entre l'état et les sous-contrats pour faire de la diversité un principe c'est une volonté voilà ce que dit la coordinatrice du groupe scolaire c'est une volonté ça a toujours été comme ça et c'est quelque chose qu'on veut préserver il y a au collège 422 élèves 149 sont boursiers ce qui est beaucoup ce qui est beaucoup et la responsable dit bon le problème effectivement c'est la cantine le problème c'est les transports alors les transports les collectivités nous aident sur la cantine les collectivités nous aident mais jusqu'à quand et c'est vrai que est-ce que dans un collège sous contrat on doit faire payer plus cher la cantine aux familles aisées et ne pas faire payer la cantine ou très très peu aux familles des enfants qui sont bons c'est en fait un grand problème ce problème de la cantine nous quand on a des échanges sur la question du privé sous contrat c'est le point qui arrive en premier parce que c'est pas les frais de scolarité il y a des bourses etc donc il y a des choses qui peuvent se gérer mais effectivement on est avec des frais quasi incompressibles et s'il n'y a pas d'aide ça ne peut pas marcher il y a le pire et le meilleur dans leur contrat comme toujours dès que vous là c'est sous contrat là c'est sous contrat c'est un exemple sous contrat et j'en ai un autre j'en ai dans ma commune dans ma circonscription à Clichy ouvert il y a quelques années une école Sœur Marguerite qui voulait vraiment dès le début refléter la diversité des quartiers de Clichy et effectivement quand vous y allez vous voyez cette diversité et les chiffres au niveau social sont accompagnés également d'un tarif d'une tarification différentielle alors volonté alors attendez volonté de garantir une diversité dans ce sens là mais dans l'autre sens dans des quartiers où la population est une population d'origine étrangère où 80% des enfants sont d'origine étrangère là comment est-ce que vous garantissez une mixité parce que les enfants des enfants les parents des enfants pardon d'origine qui sont blancs et bien ces parents là ils veulent pas mettre leurs enfants dans ces écoles là vous savez bien alors c'est pas qu'une question de couleur dans le prix des sous-contrats on trouve de plus en plus de différentes familles c'est souvent une question de couleur pour des enfants pour des parents alors c'est une question de classe sociale quand même essentiellement et aussi de classe sociale mais aussi je dis les choses le ministère a sorti les chiffres et effectivement il y a des établissements privés qui font des efforts pour avoir et refléter une certaine mixité ils sont d'après les chiffres sur l'ensemble du pays du ministère minoritaire vraiment minoritaire et majoritairement ce n'est pas ce qui se passe et d'autre part le public ne peut pas mener facilement ce type de politique je suis dans un collège qui est effectivement dans un quartier assez enclavé assez ségrégué moi aussi j'aimerais bien refléter d'en avoir des plus favorisés des moins favorisés d'avoir une sorte de panel une mixité une vraie mixité mais ce n'est pas ce qui arrive et parfois avec la concurrence d'un établissement juste à côté je vous dis que la mixité dans certains quartiers c'est extrêmement difficile à atteindre mais d'ailleurs je ne vois pas comment je ne vois pas quelle est la solution mais c'est pour ça qu'il faut rendre les choses attractives et le public attractif je veux dire on a étiqueté ces quartiers en en faisant des REP et des REP plus je veux dire on a accepté en faisant cela en leur donnant des primes etc on a essayé de faire des choses on n'aurait pas ça ce serait tellement pire tellement pire l'étiquette c'est des moyens en plus c'est très bien prenons-les et elle n'est pas forcément c'est pas bien parce que c'est la réalité du ghetto les REP et les REP plus ce sont des réalités de ghetto et un ghetto institutionnel oui mais réalité de ghetto c'est une bonne solution je trouve ça terrible d'entendre ça en fait on est bien d'accord je veux dire il y a un moment on essaye de mettre des moyens là où on pense on n'a plus mais ce n'est pas du définitif en fait prenez la mixité sociale c'est entre alors attendez attendez il y a des réactions beaucoup très nombreuses Guillaume qui est à Carcassonne bonjour Guillaume bonjour Jean-Jacques Bourdin bonjour à vos invités alors la mixité sociale à l'école oui je suis plus il faut qu'elle soit de plus en plus développée moi si vous voulez je réagis parce que j'ai grandi dans un quartier populaire dans une ZUP qu'on appelait ça à l'époque une zone urbaine populaire oui et alors pas par choix évidemment mais disons que j'ai toujours considéré que c'était une très grande richesse d'avoir grandi dans ces quartiers là ça m'a apporté beaucoup de tolérance vraiment et pour moi il n'y a plus de questions de racisme ou de différence justement par les religions ou par la classe sociale pour moi on est vraiment voilà j'apprends à grandir avec et pour moi c'était vraiment une très très grande richesse et si on pouvait la conseiller alors évidemment que ça soit moitié-moitié comme on disait tout à l'heure il faut que ça soit quand même équilibré mais vraiment je suis très content de mon éducation malgré au-delà des résultats scolaires dans le public dans le public dans le public oui tout à fait dans le public dans un collège de gens plaisants à Sens dans Lyon d'ailleurs je vais passer un petit bonjour dans Lyon mais voilà je trouvais que c'était vraiment une très grande richesse et je suis assez fier d'avoir participé et bien merci mon cher Guillaume merci d'avoir témoigné on va prendre Marie-Hélène aussi qui est enseignante à Bordeaux bonjour Marie-Hélène oui bonjour bonjour moi je suis un peu triste un peu consternée de tous ces débats qui tournent autour toujours du social dans ce pays et bien il ne s'agit pas de problèmes sociaux bien sûr qu'il y en a mais il s'agit de problèmes structurels quand vous quand vous n'enseignez pas un enfant dans le primaire à compter vous ne lui enseignez pas la grammaire quand vous pensez qu'un verbe en primaire est un prédicat les phrases elles sont mises bout à bout sans aucun sens on ne sait plus ce que c'est une conjonction de subordination comment voulez-vous apprendre à lire et à écrire correctement c'est impossible expliquez-moi je voudrais bien demander à cette dame qui est de renaissance expliquez-moi qu'est-ce que ça change la multiplicité Céline Calvez répondez à Marie-Hélène qui est enseignante en lycée et bien déjà je répondrai que ma maman étant enseignante j'ai pu suivre un petit peu aussi les évolutions pédagogiques et je suis très attachée à l'école et je le dis vraiment très sincèrement oui il faut pouvoir revenir sur les fondements mentaux et on avait une discussion tout à l'heure sur le niveau peut-être que le redoublement parfois il peut être aussi mais non c'est les méthodes qu'il faut changer les méthodes mais les méthodes je pense que les enseignants ils ont une liberté pédagogique ils peuvent aussi choisir dans quelle mesure et ça répond aussi aux besoins de leurs élèves c'est faux on n'apprend plus les conjugaisons par cœur on n'apprend plus les règles de grammaire mais le par cœur ça peut être très bien madame non je suis énervée parce qu'ouvrez un manuel de primaire expliquez-moi comment on peut supporter je suis professeur de français c'est mon domaine Marie-Hélène nous avons aussi Jean-Rémi Girard qui est président du syndicat national des lycées et collèges et qui est prof de français aussi alors effectivement Marie-Hélène moi qui ai enseigné le français qui ai commencé en collège début des années 2000 il y a eu des modes pédagogiques complètement délirantes complètement délirantes moi j'ai commencé je n'avais pas le droit de faire une heure en disant c'est une heure de grammaire dans la semaine c'était interdit par le programme il fallait que je le fasse au fil de l'eau au fil de l'eau non ça reste comme ça ça reste cette idée c'est passé un peu plus ça passe un peu plus discrètement aujourd'hui il y a quand même un léger retour de balancier qui s'est amorcé on va le dire aussi parce qu'à un moment on se rend compte quand même que c'est absolument la catastrophe néanmoins on est quand même très très loin effectivement d'avoir dans notre formation initiale par exemple d'avoir l'accent mis sur la structure de la langue sur la grammaire sur l'orthographe et ça c'est un problème effectivement majeur qui n'est pas du tout lié à la mixité sociale il y a un exemple très très fort là-dessus sur une enquête menée par le ministère la DEP c'est son étude statistique sur les élèves en fin de CM2 et ils font passer la même dictée depuis 1987 et les résultats mais dégringolent à chaque fois qu'ils la refont passer et dégringolent dans toutes les classes sociales à cause du non-enseignement de la grand-mère dans toutes les classes sociales classe sociale favorisée classe sociale défavorisée ça chute mais les classes sociales favorisées restent au-dessus mais elles sont elles aussi en train de descendre c'est pour ça qu'il faut remettre et vraiment avec Jean-Michel Blanquer et dès le premier quinquennat d'Emmanuel Macron il y avait ce retour aux fondamentaux de se dire en fait il faut savoir écrire, lire, compter et se respecter ça n'a pas plu à tous les syndicats d'enseignement le retour aux fondamentaux surtout qu'il y a un énorme discours dessus les effets concrets en revanche ils sont très très légers est-ce que vous vous dites aujourd'hui vous êtes syndicat liste Jean-Rémi Girard est-ce que vous dites il faut revenir aux fondamentaux mais il faut faire les fondamentaux moi j'aimerais bien qu'on n'ait pas à y revenir il faut les faire les fondamentaux qui assimile les fondamentaux à une espèce une vieille pédagogie de oui mais dans l'esprit de certains syndicats dans l'esprit de certains syndicats et Jean-Rémi Girard le sait quand on dit on revient aux fondamentaux ça veut dire l'apprentissage de la lecture de la grammaire c'est pas ça c'est pas ça qu'il faut faire vous vous dites ça bien sûr que si mais il y a des syndicats qui sont pas d'accord on a toujours défendu l'enseignement explicite c'est ce genre de la grammaire mais avec une liberté aussi pédagogique je vous donne un exemple concret est-ce qu'on fait de la grammaire avec des grandes sections d'école maternelle non mais oui c'est à dire que c'est dès la grande section d'école maternelle on va leur permettre de se rendre compte que quand je leur présente un chien au trait on dit le chien et quand je colore ce chien en jaune on dit le chien jaune on regarde l'image qui change on regarde la phrase qui change si ce chien court et c'est comme ça qu'on commence la grammaire on commence la grammaire en comprenant à quoi elle sert et comment elle permet d'agir sur le monde dès la grande section d'école maternelle et ensuite petit à petit on va appeler par leur nom les différentes fonctions et de nature c'est de la grammaire il faudrait arrêter de changer leur nom tous les 5 ans je ne donne pas de nom pour l'instant je ne donne pas de nom je dis il faut comprendre d'abord donner de nom ensuite après que vous l'appeliez voilà verbe bon il est 11h48 petite pause et nous terminons merci réagissez maintenant au 0826 300 300 Sud Radio parlons vrai chez Bourdin Sud Radio la radio du rugby c'est Antoine Dupont sur Sud Radio je vous donne rendez-vous tous les jours sur Sud Radio pour gagner mon maillot dédicacé du stade toulousain et vous permettre de venir à ma rencontre le 24 mai au stade Ernest Vallon de Toulouse avec Sud Radio cette semaine écoutez Sud Radio gagner votre maillot et venez rencontrer Antoine Dupont capitaine du 15 de France à très vite sur Sud Radio Sud Radio la radio du rugby à tous ceux qui savent que oui il y a Einstein évidemment il y a Léonard de Vinci et bien sûr Isaac Newton mais qui trouve quand même que le plus grand génie de tous les temps c'est le type qui a eu l'idée de mettre du chocolat au fond des cônes des glaces extrêmes en ce moment en ce moment Intermarché offre 34% en avantages cartes sur la boîte de 8 cônes extrêmes chocolat et pistache Nestlé soit 3,39€ avantages cartes déduits Intermarché tous unis contre la vie chère jusqu'au 29 mai différents parfums 5,15€ prix payé 568 grammes soit 9,07€ le kilo modalité sur intermarché.com pour votre santé évitez de grignoter ça, c'est le bruit d'un départ en week-end et ça, celui des bouchons d'un départ en week-end ça, ça avance enfin c'est le bruit d'une route enfin dégagée ça, c'est le bruit de quelqu'un qui vient de se faire flasher et ça, c'est le bruit des économies avec Coyote faites des économies et évitez les amendes en ce moment profitez de l'application Coyote à 1,99€ par mois pendant 2 mois puis 13,99€ par mois Coyote pensez pour ceux qui conduisent service soumis à abonnement conditions sur moncoyote.com Bon, on a un problème là les clients arrivent et je trouve pas le terminal de paiement Tiens, prends mon téléphone Pour quoi faire ? Bernard ? Oui ? C'est le crédit agricole pour vous dire qu'avec Up2Pay Mobile vous pouvez désormais encaisser les achats de vos clients directement avec votre téléphone Ah bon ? Et on a Up2Pay ? Up2Pay Mobile Oui papa Sur mon téléphone Up2Pay Mobile la nouvelle solution d'encaissement avec votre téléphone du crédit agricole Disponible sur Android sous mise à conditions réservées aux professionnels sous réserve d'acceptation Infos sur credit-agricole.fr Sud Radio Montauban 147 Sud Radio Attention, vous allez découvrir l'effet que procure le pass Ulysse Wesh tranquille Avec le pass Ulysse au péage j'attends plus Les barrières s'ouvrent direct comme si j'étais connu A plus de ça c'est juste 2 euros par mois Et tu sais quoi ? C'est gratos quand je l'utilise pas Eh ouais mon gars Ulysse Et c'est réglé Voir conditions sur Ulysse.com Moi pour trouver les bons plans je suis un peu comme un détecteur genre Allez faut continuer on va bien trouver quelque chose Et quand je trouve un forfait 200 gigas à 14,99€ par mois parce que je suis client de Box SFR Ouh ! Là on a quelque chose En ce moment chez SFR Débusque et l'offre spéciale 200 gigas 5G sans engagement à 14,99€ par mois seulement pour les clients Box Appelez le 1090 Service et appel gratuits SFR Soyez vos Offre soumise à conditions réservées aux nouvelles souscriptions Prix client Box sans mobile 5G sous réserve de couverture avec terminal compatible Chez Netto on gagne tous à payer moins cher Vous avez déjà réussi à faire rentrer un chariot dans un panier ? Chez Netto on ne se contente pas d'une sélection de produits anti-inflation On vous propose 1000 produits à prix imbattable toute l'année pour faire un vrai plein de courses Et oui ! C'est ça un chariot à prix Netto Netto On gagne tous à payer moins cher Le nombre de produits peut varier selon les magasins Liste des 1000 produits imbattables et des magasins participants sur Netto.fr Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin 10h30 midi 30 Jean-Jacques Bourdin Il est 11h51 Céline Calouès Vous vouliez répondre à Guillaume Oui Guillaume parce que son témoignage il est fort Il a parlé de tolérance et effectivement quand on se connaît mieux on n'est pas là soumis par les peurs parce que quand on ne connaît pas une autre partie de la population on en a peur Moi je veux dire qu'il est possible aussi de faire de la mixité pas forcément par les effectifs et par l'ensemble de la boîte à outils qui va être présentée et détaillée par le ministre de l'éducation mais il faut se sortir même de ces quartiers Un exemple à Marseille qui a expérimenté depuis l'année dernière en fait on a fait des jumelages d'écoles c'est comme si à Paris vous jumeliez une école du 19ème arrondissement et du 7ème arrondissement l'idée c'est de pouvoir les faire partager des projets ensemble que l'une école invite l'autre à découvrir son quartier ça veut dire que chacun va découvrir un peu son quartier et vous savez ce qui s'est passé à Marseille c'est que les élèves favorisés ont trouvé que c'était super sympa d'aller dans le quartier défavorisé ils ont trouvé que c'était bien d'avoir un terrain de foot au pied de la barre parce que pour eux c'était pas le cas ça c'est vrai on peut aussi souligner des richesses qui ne sont pas forcément conscientisées il est évident que les échanges entre établissements les échanges entre classes c'est pas assez fait on le ferait plutôt avec des équipes des écoles à l'étranger alors que dans une même ville on peut le faire parce que je vois les auditeurs qui m'écrivent ils m'écrivent quoi ? les auditeurs qui habitent dans des banlieues dites défavorisées me disent on en a assez de rester entre nous nous on veut nous on veut sortir de nos quartiers on veut sortir de nos banlieues dites défavorisées on veut nos enfants ont besoin de contact avec d'autres enfants qui viennent d'autres quartiers plus favorisés et bien jumelage de deux écoles dans une même ville c'est une façon de sortir de son propre quartier mais comment fait-on quand même je vous repose la question jumelage c'est une des solutions est-ce qu'il y en a d'autres comment fait-on pour favoriser la mixité dans les quartiers où elle n'existe pas actuellement les quartiers les plus défavorisés alors on n'y arrivera pas à 100% de toute façon mais comment fait-on à un moment comme nous sommes ce que j'ai décrit quand même depuis le début dans un système concurrentiel un système concurrentiel ça fonctionne en donnant envie aux gens de venir donc il faut qu'on mette le paquet sur l'école publique des effectifs plus petits des inclusions d'élèves en situation de handicap super bien encadrés aujourd'hui nous les professeurs des écoles c'est le premier sujet qui les aborde mais dans les quartiers défavorisés aucun parent mais vous pouvez mettre tous les enseignants que vous voulez les parents n'enverront pas leurs enfants dans ces écoles je vous l'ai dit je suis dans l'éducation nationale je ne suis pas la politique de la ville donc Jean-Jacques la solution elle est une pédagogie de haut niveau des maîtres avec des vrais moyens pour pouvoir effectivement dans leur classe savoir quelles sont les difficultés de tels et tels élèves et travailler véritablement en ciblage je pense que le jumelage c'est l'une des solutions ça peut l'être mais c'est ça c'est pas forcément mal le jumelage ensuite ça oublie tout un secteur dont on a très très peu parlé qui est le rural le rural on ne peut pas jumeler quoi que ce soit avec quoi que ce soit parce que les distances sont immenses et ça c'est souvent dans le rural il y a plus de mixité pas forcément pas forcément alors là ça dépend non non en tout cas c'est complémentaire c'est plus complémentaire dans certaines zones de la ruralité que dans les métropoles où c'est extrêmement extrêmement conférentiel parce que logistiquement je peux faire le choix dans les petites communes les enfants de toute classe sociale vont ensemble à l'école mais dans certaines petites communes il n'y a pas des enfants de toute classe sociale c'est ça ce sont des friches rurales et les friches rurales en Picardie et qui ne sont pas en REP et en REP plus qui sont hors REP et en REP plus ont un niveau terrifiant mais alors là c'est vraiment la déprimation culturelle c'est à dire qu'ils n'ont rien ils n'ont rien qui les alimente parce qu'un enfant ne peut pas aller vers la culture s'il n'a pas au départ quelque chose lui-même à donner d'un sens à donner à ce qu'on va lui à lui apporter et c'est là-dessus qu'il faut quand même travailler et là ce ne sont pas ses camarades qui vont lui apporter ça c'est les maîtres j'ai un exemple à donner dans le Gard qui est mon département que j'aime que je connais bien il y a un collège dans une petite ville du Gard de 3600 habitants où il y a une vraie mixité sociale c'est un collège public qui a d'excellents résultats mais heureusement que ces établissements existent il faut d'ailleurs les maintenir je veux dire il faut les maintenir où il y a une vraie mixité sociale vous savez vraiment tous les enfants tous les enfants de la commune vont dans ce collège et il n'y a probablement pas d'établissement qui va sous contrat juste à côté il y en a un il y en a un qui attire aussi des enfants mais le collège par ses résultats par la qualité de sa pédagogie a réussi à garder cette mixité sociale et à l'encourager par son excellence pédagogique on est bien d'accord formation des maîtres à revoir complètement excellence pédagogique c'est le deuxième point il n'y a pas qu'une baguette magique merci à tous les trois d'être venus c'est une calvaise merci Alain Bentolila merci et Jean-Rémi Girard vraiment merci à tous les trois parce que c'est un sujet passionnant évidemment dont on n'a pas fini de parler il est 11h57 vous êtes sur Sud Radio merci